Un si grand soleil, spoiler, le couple Evan et Chloé plus que jamais en danger. Evan et Chloé essaient de sortir de l'impasse dans la suite de la série Un si grand soleil. D'ici la fin de l'année 2024 sur France 3, un événement pourrait faire pencher la balance. Rien ne va plus entre Evan et Chloé dans la série Un si grand soleil. Evan, Guillaume Delorme, récemment marqué par un traumatisme intense, a été séquestré par un homme dérangé, obsédé par l'idée de punir les hommes qui s'approchent de sa conquête. Cet épisode sombre a révélé les fractures déjà existantes dans son mariage avec Chloé. Bien que mariée, Evan a tenté de la tromper, une trahison qui fait écho à celle de Chloé, qui avait eu une liaison avec Marc Moore, César Merrick, quelques mois auparavant. Dans les prochains épisodes, diffusés d'ici la fin de l'année 2024 sur France 3, le couple essaie de se reconstruire. Un si grand soleil, une opportunité de rêve pour Evan. Consciente de l'état critique de leur relation, Chloé, Randian Nally, a initié une thérapie de couple pour tenter de sauver leur mariage. Cependant, les efforts restent fragiles. Lorsqu'Evan oublie un rendez-vous important avec la psy, Chloé y voit un signe de désengagement. Bien qu'il assure que cet oubli n'est qu'une simple erreur de planification, la tension entre eux ne fait qu'augmenter. Robin, leur fils, souffre également de cette atmosphère pesante et exprime son exaspération face à la dégradation de l'ambiance familiale. De son côté, Alain, Frédéric Van Dendrich, propose une opportunité professionnelle à Evan, Guillaume Delorme, un poste de chef de service en chirurgie orthopédique dans une clinique sportive à Nice, avec un salaire attractif. Bien que cette proposition représente une belle avancée pour sa carrière, Evan hésite à l'accepter, craignant de chambouler la vie de sa famille. Un si grand soleil, Chloé face à un lourd dilemme. Malgré ses défis, la thérapie semble produire de légers progrès. Chloé reconnaît des améliorations, mais elle confie qu'elle a l'impression de marcher sur des oeufs en permanence. Elle avoue qu'elle a perdu confiance en Evan et qu'elle a besoin de retrouver un sentiment de sécurité dans leur relation. Après une séance de thérapie, Evan propose un dîner romantique, donnant à Chloé un espoir de rapprochement. Mais ce moment est rapidement teinté d'incertitude lorsqu'il évoquera la possibilité de déménager à Nice. Ce projet, qui pourrait bouleverser leur vie, met leur couple plus que jamais en danger, alors que les blessures de confiance entre eux sont loin d'être cicatrisées. Que va décider la mère de Robin, Lucas Ivula, quand elle apprendra cette incroyable nouvelle ? Merci. 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 Merci.